Musique Lors de cette deuxième journée de compétition, plusieurs manches ont eu lieu. Le classement provisoire actuel donne pour favori l'italien Matteo Laccino, toujours devant Antoine Albault, et chez les féminines, Delphine Cousin, devant Sarah Kitao Fringa. On le sait, le mercredi c'est le jour des plus jeunes. L'Airwaves nommé à Dream Cup n'a bien sûr pas dérogé à la règle, puisqu'aujourd'hui a également eu lieu la Kids Race Energy, l'occasion pour quelques jeunes des îles de faire le déplacement. Nous sommes des jeunes de l'IFO, on est arrivés hier, on est venus pour participer à l'Airwaves. On a beaucoup de chance d'être ici, on est arrivé, on fait que de nous dire qu'on a beaucoup de chance, parce qu'il y a beaucoup de jeunes à l'IFO dans notre base de voile qui voulaient venir aussi, mais il n'y avait pas beaucoup de place, alors on a été juste sélectionnés, on était secs à être sélectionnés. Puis on est heureux d'être ici, c'est pas un événement qu'on participe tout le temps. À l'IFO c'est différent parce que le relief il n'est pas pareil, puis il y a moins de vent. Le vent ici il y a beaucoup de vent, c'est presque toute l'année, puis à l'IFO c'est rare qu'il y ait beaucoup de vent. On a l'habitude de naviguer dans des plans qui sont un peu calmes, il n'y a pas beaucoup de vent. Là on aime bien quand il y a du vent, c'est rare à l'IFO, mais là il y en a tout le temps, alors pour nous c'est super. L'occasion pour ces jeunes de découvrir les coulisses d'une compétition internationale, et finalement de faire bien plus que participer à une simple course. Il y a plusieurs objectifs, déjà c'est de souder l'équipe de la base de voile de l'IFO. Ensuite ça va être de motiver les jeunes, de leur donner envie de progresser, de se comparer à d'autres coureurs, de voir comment on s'organise dans un camp de l'art, et de participer bénévolement justement à l'organisation. Et aussi du coup de naviguer dans un autre endroit que dans la baie de Châteaubriand. Eux, tous les jeunes, ils sont ravis de venir, pour eux c'est une super opportunité. Je pense que la plupart souhaiteraient venir plus souvent, et participer à plus de déplacements, pour se confronter à d'autres jeunes, et puis pouvoir progresser. Nous, un de nos plus grands rêves, ce serait qu'il y ait un petit d'IFO, qui participe à la PWA, ou qui aille en France, pour aller dans le milieu professionnel de la voile. Mais en attendant, c'est à Lens-Bata que les jeunes compétiteurs s'affrontent, pour cette course qui leur est dédiée. En fait, l'esprit de cette course, c'est de pouvoir avoir un aperçu des champions, de voir un peu comment ils rident, et donc du coup ça leur fait une petite expérience sur le plan d'eau, et donc du coup voilà, ça va se passer en une manche, et ils vont prendre le départ vers midi à peu près. On a une île qui est faite, on va dire, pour les sports de glisse et de voile surtout, on a pas mal de champions dans beaucoup de disciplines, donc il ne faudrait pas perdre cet élan, et puis bon, avec le spot qu'on a en Calédonie, c'est juste idéal pour faire la planche à voile, il faut foncer. Et c'est ce que nos jeunes ont fait, résultat de la Kids Race, en première position Lucien Imerich, en deuxième Titouan Lebrisoual, et en troisième Michel Cocoeta, qui fait partie avec Renny Mana du club de voile de l'IFO. – Sous-titrage Société Radio-Canada